Bah alors Coco nous souviens pas Laisse pas tomber les siens Va dire ça à toute cette armée de débiles Avec tous ces robots et ces illuminés Auxquels on a échappé par je ne sais quel miracle Gamora Est-ce que c'est ? Oui c'est ça Comment t'es revenue ? C'est pas important J'ai échoué, Racker est vivant Pour l'instant Il faut qu'on y retourne On peut pas laisser Nikki là-bas Sinon il va la transformer T'as pas rien à battre T'as eu des problèmes avec ton père T'as eu une enfance difficile Rocket Quoi ? C'est la vérité ? Parce que je sais pas si tu sais mais t'es pas la seule A avoir morflé ici On va pas non plus envisager le suicide Ça passe Un pseudo prêtre timbré fait surprise Des trucs de timbré Si on retourne là-bas On est cuit C-U-I Cuit ! Je préfère mourir avec honneur Je préfère mourir avec honneur Et avec fierté Je crois que Groot a perdu la parole Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Notre réseau est en panne Je sais pas si c'est moi qui a des bugs ou si c'est vraiment le jeu qui bug Finalement le réseau ça va non Il se trouve que c'était pas si catastrophique que ça T'es sérieux ? Ouais Groot devrait pouvoir le joindre Ok On dirait que quelqu'un a besoin de se défaire Il y a des bugs vraiment C'est un peu petit la main Allez, pousse-toi Pousse-toi Qu'est-ce que tu regardes là ? Ah non, maintenant tu vas arrêter de bouffer mon vaisseau Mon vaisseau Ah dégage Et bah, ce panneau devait être hyper appétissant Et c'est quoi d'ailleurs ? Les commandes d'urgence des portes du vaisseau Le propriétaire du vaisseau devrait savoir ça Mais est-ce que j'ai une gueule d'ingénieur ? Pas du tout Bon mais c'est la moindre des chances de savoir euh Ça c'est la C'est la main du prêtre ça On est d'accord J'espère que quelqu'un va prendre la bonne décision Et nous emmener loin Salut Rocket Alors qu'est-ce qu'on a comme améliolétienne ? Ah c'est bon, j'ai entendu 720 points Pas beaucoup de choses je crois Alors, accélération d'esquive On va éviter la chute en excellentant quand vous subissez un coup puissant On va prendre ça Tout est prêt ! Nulle part ailleurs tu trouveras un bricolage aussi nickel Alors, d'une chair d'un composant à l'indicateur Ça fait chance que vous serez à 15 mètres d'un composant de fabrication Plus vous approchez du commun Plus le signal sera fort Votre visir vous aidera à trouver sa logisation exacte Ok Du coup euh... faut repartir en bas ou en haut là ? Parce que s'il faut recontacter Cosmo Mais je crois que c'est Groot qui doit s'en charger Et toi mon grand, comment ça va ? Mais il parle plus, je Groot ou quoi ? Monsieur, tu en as vu sur ce vaisseau et t'es super tordu Je s'appelle Groot Je s'appelle Groot Ouais... mais je suis peut-être pas la bonne personne pour en parler Je s'appelle Groot Je fais la traduction du truc à... vu qu'il n'y a pas le truc Je s'appelle Groot Je suis content que vous vous compreniez tous les deux Prends soin de toi Je s'appelle Groot Voilà J'espère que ça vous a aidé Du coup attends, est-ce qu'il faut suivre Gamora ? Pour y retourner ? Ou... Après il y a des bugs de ouf T'es sérieux ? Ah t'es tellement naïf Quill Ça va pas exploser ! Bon et son noyau est juste super volatil Et il ferait facilement un trou dans le plancher Si un crétin s'amusait à le démonter Tu sais, il y a peu de sens pour que ça arrive Faut juste que j'ajoute des bobines à répulsion Pour réguler le flux du condensateur à phase photonique Quill Ça va pas faire de trou dans le vaisseau ? Bah... probablement pas T'es vraiment gaga de ces trucs toi Hein ? Ça veut dire quoi gaga ? C'est une expression terrienne pour dire que... Laisse tomber Je veux juste dire que c'est une obsession chez toi Eh ! C'est pas une obsession La technologie c'est logique Ordonné Ça m'apaise Et puis ça t'en tue pas comme certains êtres organiques que j'ai connus Ok, bon, bah amuse toi bien avec ce machin truc Oh, compte sur moi C'est un bordel sa chambre Il faut qu'on y recule On est des héros d'accord mais il y a des limites Overboard Vas-y, je vais descendre en bas J'ai hâte qu'on sorte de là Fais attention Hé 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 Gamora Va-t'en, Peter Allez Je voulais voir comment t'allais T'as dit des trucs intenses tout à l'heure Tu veux qu'on en parle ? J'ai pas envie de t'écouter Ok Ok D'accord Pas de discours On va chanter Quoi ? C'est gênant Chant de la chambre C'est gênant C'est gênant Le chan 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 Tu vois ? On a juste chanté ! Ouais, je l'aime bien celle-là Elle marche à chaque fois De quoi tu voulais me parler ? Tu veux qu'on parle du type qui t'a arraché un bras ? Il n'y a rien à dire. Mais tu lui as tranché le bras ! C'est tout ce que j'ai fait. Il est toujours en vie, et il continue de manipuler Niki avec tous ses mensonges et sa fichue promesse. Et de faire croire aux gens que... On ne peut pas les ramener. Qui tu as vu ? Dans ta promesse. Quelque chose me dit que ce n'est pas Thanos. Rien. Personne, c'était un mensonge. Et c'est pour ça qu'on doit l'arrêter. Je sais. Je suis sûr que c'était sa sœur. Mais... Essaie de ne pas faire des trous dans la soute, ok ? Tu peux te pousser. Ok. Pourquoi tant de violence ? L'auteur de saut. Vas-y. On va aller au cockpit. Mais je ne sais pas si on va y retourner, du coup. Ça donne quelque chose ? Je le s'appelle Grote. Je crois Grote, il y a un souci dans... Gardien de la galaxie. Cosmo, bon chien. T'étais passé où ? On a essayé de t'appeler. Désolé, Peutre Quill. Cosmo forcé pas bouger. Église universelle de la vérité arrivée sur Nowhere. Quoi ? T'es en danger ? Ça va pour l'instant. Cosmo reçu alerte à temps. Mais... Cortex de Continuum désactivé pour sécurité. Grosse journée, d'un ? Ouais, on a failli se faire descendre à cause de ta petite enquête. Raconte ça dès qu'on arrive. Niet. Cosmo dépassé par problème. Gardien de la galaxie doivent aller sur Xandar. Et demander à Worldmind de venir à Ned. Cosmo va pouvoir communiquer. Gardien de la galaxie vont te voir. Cosmo, tu me reçois ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok. Est-ce qu'on subit une attaque ? Alors voilà les lâches qui ont sali l'honneur de Lady Elbender. Oh, génial. Et toi t'es qui, tête d'enclume ? Normalement, jamais je n'engage la conversation avec des créatures inférieures. Mais mon contrat avec Lady Elbender ne me laisse pas le choix. Par conséquent, abomination. Tu peux m'appeler par mon titre. Je suis le Capitaine Glory, leader de la Légion Fatale. On va faire un saut dans l'Uperespace quoi. Bon, bien sûr. Préparez-vous à être anéantis. Non, toi ! Prépare-toi à être anéantis. Super. Oh, on va s'en tirer. Avec un tout petit peu de chance. Euh... Je venais à bout carrément ! Oh la galère ! Mais frère, le dessin il tombe tout le temps ! Oh la galère ! Je fais un truc avec le type de drogue ! J'espère que ça va verser les... N'hésite pas à frimer Quinn ! Ils ont insulté mon bébé ! Admire-moi le spectacle ! C'est quand même cool que des chasseurs de privés... Hein ? Ça veut dire qu'on commence à se faire à l'eau, pas vrai ? D'habitude, ce sera un bon entraînement ! Mais le timing du Capitaine flippant est aussi pourri que sa tenue ! Est-ce ? La langue du chapitre de cette Glorie fait encore des siennes. Tiens bon, vieille Branche ! Ça sent pas encore le sapin ! Laissez tomber et trouvez un meilleur angle si ça craint trop ! N'hésite pas à leur voler des flammes sous le pique, il n'y a qu'à n'arriver ! On peut pas juste envoyer une reconnaissance de Dette à l'aiguillage ? On sera en petit morceau. Il reste plus qu'un mort pion minable ! Il ne nous en faut pas plus. C'est un... on vient de détruire toute votre arneuse ! C'est qui la forme de vie inférieure maintenant, hein ? C'est deux gens fous ! Peter, je détecte quelque chose ! Quoi ? Il n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ! Ah lui, il était pas dans les petits vaisseaux ! J'avais battu mes chasseurs, certes ! Mais mon croiseur va vous anéantir ! Quoi ? Alors c'est ça la fierté de votre flotte ? Vous le voulez vous dire ? Ha ha ! On n'entend rien ! Bon... C'est sûr que c'est très confortable ! Ça terminerait, hein ! Essayez un peu de m'en arracher. Ça a super bien marché ! Continue utiliser ses coups d'échappement ! Votre stratégie ne fonctionnera pas ! Merci ! Vous venez de confirmer le contraire ! Lady Tess de mort a vraiment mal choisi son moment ! Elle est ici ? Non ! Juste ses spires, cette fois ! C'est utilisé dans un pire ! Lui ! Qui est le pire ! Je me trouve au petit ! Je te le pire ! Je me suis dit ! C'est un pire ! C'est un pire ! C'est un pire ! Je me suis dit ! Ah 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 ! Vraiment un ménardé ! Mais tu l'es, bon sang ! C'est tout un art ! Ah ah ! Prude va donner des leçons à la femme la plus dangereuse de la galaxie ! Vous l'a mine, Prude ! On l'a sorti passer, hein ? Intécile ! Protégez ces mouvements ! Ce type commence à parler comme roquette ! Ça s'appelle être direct ! Oui, là ! Il faut vraiment qu'on prenne plus soin du Milano ! Ouais ! On ira lui faire refaire une beauté quand tout sera fini ! Une fois que tu l'auras réparé tous les trous ! Ah ! Vous nous en touchez ! Aïe ! C'est mal ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça va pas se passer comme ça ! Oh le con ! Ha 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 ! Je me sécrachais dedans ! C'est galère là avec la vue inversée et tout ! Oh non ! Il faut tout refaire ! Quoi ? Alors c'est ça la fierté de votre flotte ? Que voulait vous dire ? Non ! Non ! Rien ! Non ! Non ! Bien sûr ! C'est très confortable ! Un perdi de rire ! Essayez un peu de m'en enrichir ! Regarde ça, c'est chiant ! Le stick droit là ! Qui te fait des... Il est devenu pour 360 scopes là ! Lady Tech de mort a vraiment mal choisi son moment ! Elle est ici ! Non ! Juste c'est le pire cette fois ! Ça a super bien marché ! Continue d'utiliser ses produits japon ! Notre stratégie ne fonctionnera pas ! Merci ! Vous venez de confirmer le contraire ! En direct, on s'est mis toute la galaxie à dos ! Ouais, une bonne partie en tout cas ! Vraiment qu'on parle à notre attaché de presse ! Impécile ! Protégé, c'est le mot ! Ce type commence à parler comme roquette ! Ça ne va pas l'être direct ! Fouille ! Ah ben, je crois que je comprends-tu ? Je continue de voir que la galaxie est en bordée ! On s'est désormais ou pas ! Moi, je n'ai pas l'impression d'en sortir ! Je n'ai pas l'air. Non, rien du tout ! Milano l'a sentit, lui ! Mais tu l'es, bonhomme ! C'est tout un art ! Ah ah ! Lui, il va donner des leçons à la table la plus dangereuse de la galaxie ! Racket le barrage ! Il va bien Capitaine ? Je vais vous montrer le coucher. Je commence vraiment à m'énerver ! J'ouvre la mine Will ! Il y en a trop les parrains. On a ça s'y passer, hein ? Il faut vraiment qu'on mette plus soin du Milano ! Ouais ! On ira lui faire refaire une beauté quand tout sera fini ! Ah ! Ils nous ont touchés ! Je me demande combien ces blaireaux sont payés pour nous tuer. Je me demande combien ces blaireaux sont payés pour nous tuer ! Je me demande combien ces blaireaux sont payés pour nous tuer ! Où tu vas, Quill ? Ils vont nous défoncer ! Fais demi-tour ou on va y passer ! Mon vaisseau ! Allez, ça dégage ! Ça, c'est fait ! Ça, c'est fait ! C'est fait ! Ouais ! Le Milano a besoin d'une révision. On s'en occupera quand on sera à la station. Même pas en rêve que des tronches d'obus tout ça mon... Ouah ! Ça, c'est de l'embouteillage galactique ! J'avais pas vu autant de vaisseaux autour de Xandar depuis le début de la Guerre Galactique. Ouvre une fréquence, Groot. On va voir ce qu'il se passe. Tu s'appelles Groot ? À bout du fuir ! Nos réserves d'énergie sont épuisées. Demandons accès à votre installation. Je vais redmar te refaire. On te déjèrer cela. Ces vaisseaux viennent tous de mondes convertis. C'est des réfugiés. Je demande aux permission d'accrocher immédiatement ! Répondez, je vous en prie ! Groot, arrête ça. Je vois aucune navette de secours sortir. Ils les ignorent. Non, non, non ! Les cohortes de Nova sont une bande de nouilles moralisatrices, mais ils sont censés aider les gens ! C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pas pour te poser du lino ! Calme-toi, Roque. On va appeler la station et demander à parler au Worldmind. Route ! Pfff... Bienvenue dans le quartier général des cohortes de Nova. Veuillez indiquer la langue dans laquelle vous êtes éloigné. Je s'appelle Groot ? Eh ouais, je sais, vieille branche. Mais maintenant, on va tout le monde. T'as envie de prendre un langage de merde ! Comment pouvons-nous vous aider ? On devrait signaler ce que Racker mijote. Tu crois vraiment que le Worldmind ne sait pas déjà, ça ? Il ne sait peut-être pas tout. Il ne sait pas. Nous sommes conscients de la menace actuelle. Mais nous ne pouvons allouer aucune ressource pour la combattre. Pourquoi pas, crime à venir. Ah bah c'est bon ça ! On devrait signaler un truc qu'on va faire, et on en accuse quelqu'un d'autre ! Merci. Merci de votre réactivité. Toutefois, la destruction imminente de la Galaxie rend tous les crimes à venir non pertinents. On devrait leur parler de la promesse ! Ah bah oui, c'est bien ça ! Comme si tous les autres vaisseaux n'en parlaient pas des... J'en reviens pas que ça ait marché, Eddie. Gourdin de la Galaxie ! Gourdin ! Gourdin ! Hey, Worldmind ! Ça faisait un bail, dis donc ! C'est moi ! Peter Quill, Star-Lord ! Ouais, et c'est les gardiens de la Galaxie ! Ouais, elle vérifie ses fiches avant. On a besoin de votre aide. Pour payer une amende ? Non ! Non, non, bien sûr que non ! Vous devez sauver la Galaxie ! La Galaxie ne peut être sauvée, Peter. Quoi ? Une illusion collective appelée la Promesse ? Se répand dans son système, convertissant tous ceux qui la croisent. En moins de trois cycles. Elle s'est répandue d'une modeste frégate stélère à de nombreux avant-postes. Planètes et systèmes. Traxxus-9. Regan-3. 75,220. Tous perdus. Et bien sûr, elle a oublié Contraxia. Ils ont, en réalité. Le Worldmind est une conscience collective. Écoutez, on sait qui est derrière la Promesse. On a vu ce qu'elle faisait. On l'a vécu en personne. On est là pour vous transmettre l'information pour que vous puissiez l'arrêter. Vous ne nous avez pas compris. L'église universelle de la vérité ne peut être vaincre. On l'avait dit. C'est un collectif. C'est une machine. Ouais, bah, et moi aussi, hein, en partie. Mais t'avises pas de me traiter de machine. Écoutez, on vient de s'échapper du vaisseau-mère de l'église, et on a des infos pour vous aider à leur faire la peau. Vous ne pouvez rien nous dire que nous ne sachions déjà. Je suis sûr de savoir un ou deux trucs que même un super ordinateur ignore. Par exemple ? Eh ben, tu sais, comment brosser le plumage d'un oiseau de guerre chiard ? Et dire que t'es encore en vie. Parce que je sais leur brosser les plumes. Ah ouais, eh ben moi, je sais où se procurer des casques piratés des cordes de Nova à des prix défiants de toute confiance. Quoi ? Ils le savent apparemment pas, sinon ils auraient empêché ça. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a vécu des choses. Expérimenter des choses. On a survécu à la promesse, et peut-être, peut-être que notre expérience pourrait vous aider à les éliminer. C'est possible. Nous avons négligé la valeur des souvenirs d'expériences individuelles stockées dans nos données. Bien. Eh ben, combinons nos recherches. Cependant, étant donné les paramètres incertains d'une telle requête, entreprendre un peu. Un protocole de recherche s'avère peu judicieux. À présent, veuillez nous excuser. Les forces de l'Église universelle de la vérité se rapprochent de cette région de l'espace. Il est essentiel que nous partions avant leur arrivée. Vous prenez la fuite ? Et vous faites quoi des réfugiés ? Vous allez les laisser là sans défense ? Notre mission première consiste à préserver la culture de Xandar. Tout le reste est secondaire. Vous l'avez bien regardé, votre planète ? La culture Xandarienne est une cause perdue. Vous êtes à la tête des Nova. C'est votre devoir de protéger cette galaxie. Propos erronés. C'est pas vous le chef des majorettes ? Nous n'avons pas le devoir de protéger cette galaxie. Nous la supervisons pour obtenir une meilleure connaissance des potentielles menaces. Vous servez et protégez vos propres intérêts. C'est un dérivé logique de notre directive première. Aux quatre coins de la galaxie, il y a des agents qui se sacrifient pour vous. Et vous ne tentez même pas de vous battre, hein ? Dans leur intérêt. Le risque est trop grand. Ce serait un sacrifice inutile. Pour des raisons inconnues, l'Église fait le plein de ressources. Son influence a dépassé de loin nos modèles de probabilités. Eh ben ils ont qu'à mettre leurs modèles à jour ! Alléguer nos algorithmes sur la source d'énergie irrationnelle de l'ennemi est impossible. L'énergie de la foi ? La foi en tant que source d'énergie est inquantifiable. Nous ne sommes pas en mesure de calculer des scénarii pour combattre ce qui n'existe pas. Alors vous allez laisser gagner l'Église ? Si la source d'énergie n'est pas quantifiable, elle ne peut être contrée. La plupart des êtres vivants n'ont pas le luxe de pouvoir calculer leurs chances avant d'engager le combat. C'est pour cela qu'il s'échoue. Vous avez peur ? Oui, c'est ça, vous êtes face à un problème de maths qui vous échappe alors vous vous dégonflez. La peur est une réaction émotionnelle. C'est un point de vue. Nous ne ressentons pas d'émotion. Nous ne pouvons pas avoir peur. Alors, pourquoi vous fuyez ? Notre directive première consiste à... Eh ouais, c'est ça, et bla 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 bla. Moi qui croyais qu'on était face à la crème de la crème, on parlait une boîte vocale. Nous constatons que notre décision de partir vous déplaît. Toutefois, votre bien-être émotionnel n'est pas notre souci. Nous avons pris cette décision en considérant toutes les options disponibles. Une recherche dans nos bases de données. Une seule entité possédant la capacité de vaincre l'ennemi. De quoi s'agit-il ? Pas de quoi. De qui ? Adam Warnock. Le tout premier dieu doré de l'église. Malheureusement, il a perdu la vie un an avant la fin de la guerre galactique. Super. Comme ça, il n'y a plus personne. Nous sommes ravis que vous soyez parvenus à cette conclusion. Vous aussi. Il semblerait que les préparatifs pour notre voyage soient presque terminés. Adieu, gardiens de la galaxie. Non, 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 attendez ! C'est bien les Nova, ça. Ils nous ont jamais aidés, et ils nous aideront jamais. Mais... ils s'appellent... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Groud dit que le fratac de service d'assistance réclame encore qu'on paie l'amende. Ça t'inquiète pas, quand c'est une question d'avant, ils oublieront pas. Très bon, je sais pas si je paye. Bon, allez, il est temps qu'on en finisse. Confirmer le paiement. Quoi ? L'univers est sur le point de disparaître, et toi tu claques notre fric dans une amende des Nova ? Alors écoute, l'église est sur le point de nous tomber dessus. Si notre vaisseau est bloqué, je donne pas cher de notre peau. Très bien, ça au moins, c'est réglé. On fiche le camp. C'est la police de la galaxie, mais ils se barrent devant les nuits. Je ne peux pas faire. Euh... Quill ? Quill ! Je n'ai pas leuble. Fils de schmage ! Ils ont accepté la promesse Faut faire le saut, Quill Je sais La promesse de la matriarche se concrétise Peter ! On doit d'abord se dégager Allez, allez Et go ! Qu'est-ce que t'as foutu, là ? J'en sais rien Pourquoi on s'est arrêté ? La Légion des Tokars a dû heurter un truc pendant l'embuscade Je s'appelle Groot Attendez, ce n'est qu'une question de temps avant que la galaxie accepte la promesse Le sacro-sang t'est à nos trousses, il faut qu'on s'active Attendez Et comment elle veut qu'on fasse ? On va se faire défoncer Calmez-vous, la promesse doit être pleinement acceptée Je s'appelle Groot Ah ouais ? Et son moteur, on l'a dans le baba de toute façon Oh, 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 ça suffit Eh, on va se calmer un peu Je m'entends plus réfléchir Roquette, répare les moteurs Comment tu veux que je fasse ça, champion ? Je peux même pas faire un diagnostic Je m'en fous, d'accord ? Juste, répare Et nous, on est censé faire quoi ? C'est pas le meilleur Je peux pas vous pondre des réponses toutes les deux secondes Très bien Allez, faire un petit sonne Arrête Je suis pas Je suis pas d'humeur Ça me dérange, il y a un oeil qui me surveille Il faut que je me repose Au diable, les cohortes de Nova On n'aurait jamais dû compter sur eux Eh, mais c'est notre grand chef Attends, je peux pas faire d'amélioration du tout Non, c'est pas ma chambre ça Si tu viens pour piquer une autre crise, fais-le en silence cette fois Je peux prendre ma douche Ouah, je peux prendre ma douche, trop bien Je savais pas qu'il y avait une douche dans le vaisseau Je vais vérifier s'il y a pas quelqu'un qui matait son kiki ou quoi ? Je suis tout beau, tout propre Mais qu'est-ce qu'il faut là-bas ? 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 Allez, ma grande T'as même pas, je dors après Il dort à plein de poils Il dort à plein de poils Et maintenant mon isling Il y a pas beaucoup de musique ? Alors je sais pas si c'est vraiment, il y a des bugs ou quoi Mais Même la musique, elle déconne Je sais pas si c'est vraiment C'est quoi ce délire ? Tu es... moi ? Grouille, le raton laveur qui parle t'attend Tout le monde t'attend Roquette ? Ouais, il repare... ce machin cassé Et si on est vraiment un super héros de l'espace, tu peux me dire pourquoi on fuit par les méchants ? C'est compliqué En fait non On arrête de fuir Et on a atterri Il y a des petits blocs quand même Je sais pas... On est tous au début quoi en fait Regardez qui est enfin sorti de son lit Ce soir ? T'es pas censé être là T'es pas censé être là Tu avais promis de me sortir de là Je sais mais... Fui... 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 On s'aimera pas la belle, Peter Quill N'arrête pas, Drax ! Vanche, vamo' Fui... Fui... sprawait-leurn Et les amis ? Fui... 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 Désolé ! J'ai pas quoi faire ! Mais si, tu sais ! Tu sais ! On doit, pour un moteur, prendre nos responsabilités ! Non ! C'est pas possible ! C'est ma faute ! Hein ? Tout est ma faute ! Je croyais qu'on était un euro. Qu'est-ce que tu fais ? Les euros ne s'enfuient pas ! Rien de tout ça n'a de sens ! Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu te poursuis ? Qu'est-ce que tu fais ? Les euros ne s'enfuient pas ! Rien de tout ça n'a de sens ! Les gars, je suis désolé ! J'sais pas quoi faire ! Mais si, tu sais ! Tu sais ! On ne peut pas continuer à faire nos problèmes ! On doit prendre du moteur, prendre nos responsabilités ! C'est ma faute ! Hein ? Tout est ma faute ! Je croyais qu'on était un euro ! Non ! C'est pas possible ! Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu te poursuis ? Les gars, je suis désolé ! J'sais pas quoi faire ! Mais si, tu sais ! Tu sais ! Je te prends ça ! Des saloperies de monstres ! C'est pas quoi ! Oui ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Sous-titrage ST' 501